Bonjour, Simon Letelier pour Roulottes S. Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la Cougar Allston 23 MLS 2021, qui est fabriquée par Keystone. La gamme de roulottes et de caravanes à scellettes Cougar Allston a pourvu de convenir aux camionnettes demi-tonnes. Donc, on va avoir des configurations un peu plus courtes, des équipements faits pour être un petit peu plus légers que la Cougar standard. Tout étant dans le but de respecter la capacité de remorquage et de chargement, excusez-moi, des camionnettes demi-tonnes. Souvent également, les camions demi-tonnes vont avoir des boîtes plus courtes, donc ce qui va limiter le dégagement dans les virages. Donc, on va avoir un cap avant adapté, etc. Donc, on pourra voir un peu l'équipement, puis la construction du véhicule. Pour la Cougar, en 2020, les modèles avaient été complètement repensés à l'extérieur avec des couleurs plus pâles. Donc, pour les 2021, on va avoir le même extérieur redessiné. On n'a pas effectué de changement. Par contre, à l'intérieur, on aura un nouveau décor Driftwood qui est beaucoup plus pâle, armoire de cuisine blanche. Donc, vraiment un très beau look qu'on va pouvoir voir tantôt. On a également introduit certaines nouveautés, notamment au niveau de la climatisation, puis au niveau de la construction du plancher. Donc, on va commencer par regarder tout ce qui est construction, équipement routier également. Ensuite, équipement général autour du véhicule, puis on va procéder à l'intérieur par la suite. Donc, pour la Cougar Stone, on a un cap avant en fibre de verre moulé qui est peinturé, puis protégé par un protecteur Key Shield qui va s'assurer que la couleur va rester belle, puis qu'il y a moins de probabilités qu'il y ait des gratigneurs lorsqu'une roche va cogner sur le cap avant. Lorsque vous circulez, c'est peu commun, mais quand même, ça peut arriver. On a évidemment des lumières intégrées, ambrées au véhicule pour donner un look. Donc, vraiment très punché, l'orange avec le noir et le blanc du véhicule. Donc, on a la technologie MaxTurn pour le cap avant. MaxTurn, ce qu'on va faire, c'est qu'on a conçu le cap avant, le devant, le cap avant à scellette pour être plus profilé ici au niveau des coins. Donc, on va avoir un meilleur dégagement lors des virages. Avec une scellette standard, on va avoir un dégagement de 83 degrés dans une boîte courte, puis on va avoir un dégagement de 95 degrés si on ajoute une scellette à glissière à l'avant. Également, on va avoir une boîte d'attelage Rolled Armor de Trail Air avec un point pivot. Le point pivot, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un bloc de caoutchouc ici à l'intérieur. Donc, lorsqu'ils vont avoir des coups sur la caravane de la scellette ou le camion, une partie du choc va être absorbée au lieu d'être transmise directement de la scellette à la boîte d'attelage ou de la boîte d'attelage à la scellette. Donc, vraiment une conduite un peu plus douce avec cette boîte d'attelage-là. Puis, on a également un miroir ici Hitch Vision. Ce que ça va permettre, c'est que depuis le rétrouzeur du camion, lorsqu'on va faire l'attelage, on va pouvoir voir la boîte d'attelage et la scellette facilement directement du rétrouzeur du camion, ce qui est vraiment très simple. Puis, on a une lumière également si jamais on fait la manœuvre à la noirceur. Donc, pour le toit, on va avoir un toit recouvert d'une membrane Alpha Superflex d'une pièce qui va couvrir tout le toit. On va avoir également un revêtement de bois contreplaqué 3,8 de pouce d'épaisseur en dessous de la membrane, ce qui va assurer vraiment un toit solide sur lequel on peut marcher sans problème. Puis, on va avoir également deux évents qui vont permettre à l'air de circuler. Parfois, lorsque les températures sont plus fraîches, il va y avoir de l'humidité qui peut s'accumuler dans la structure du toit. Donc, les évents vont permettre à l'air humide de s'échapper. Puis, l'été, évidemment, étant donné que le soleil va plomber directement sur le toit, il y a beaucoup de chaleur qui va s'accumuler dans la structure du toit. Donc, avec les évents, ça va permettre également de tempérer cette zone-là en faisant évacuer l'air chaud. Pour les murs latéraux, on va avoir des murs laminés, structures d'aluminium. L'isolant de styromousse, deux panneaux de Loan et fit de verre. On a un fini eye gloss pour le look lustré et lisse qu'on voit. On a des autocollants haut de gamme qui sont à poser dessus pour donner un look de plus. Puis, à l'arrière, on va avoir un mur également laminé, mais une lamination légèrement différente. On va avoir la file de verre directement sur un panneau rigide. Puis, en arrière, on va avoir la structure avec une isolation de laine minérale et de polystyrène. Donc, on va avoir deux couches d'isolation au niveau du mur arrière. Au niveau du mur également de l'arrière, on a un receveur ici deux pouces pour accessoire. Donc, capacité de remorquage de 3000 livres. On a ici le connecteur pour le filage. Puis, on a une capacité en chargement de 300 livres si on veut mettre support à vélo, coffre de rangement, etc. On installe directement l'échelle également pour l'accès au toit pour être sûr d'avoir les renforts suffisants dans la structure. On peut voir ici, on a la préparation pour la caméra de recul si on veut s'en équiper. Puis, on a au niveau des feux de signalisation latéraux un emplacement. On peut également mettre des caméras latérales. Donc, si jamais vous voulez vous mener d'un système d'observation pour faciliter les manèvres lorsque vous êtes sur la route, c'est vraiment très facile de le faire. On a déjà la préparation, on a déjà le socle. Donc, on peut s'équiper vraiment facilement. Ensuite, pour ce qui est du châssis, on a un châssis en acier, ce qui est assez standard. On va avoir une membrane protectrice qui va venir fermer le tout pour protéger le réservoir, la plomberie. La membrane protectrice est doublée d'une membrane isolante Astrofoil à-dessus des réservoirs. Les réservoirs vont également avoir des coussins chauffants de 12 volts, puis on va avoir un peu de laine minérale au-dessus des réservoirs aussi pour les tempérer, même lorsque les températures vont être basses. On a aussi des lignes de plomberie PEX. La ligne de plomberie PEX va résister à la corrosion, puis va également être plus flexible, ce qui va permettre de mieux réagir lorsqu'il y a une contraction ou extension avec les variations de température. Donc, moins de probabilité de briser si jamais les températures descendent. Donc, pour ce qui est de la plomberie, puis du châssis, vraiment très bien. Le châssis est également chauffé par la fournaise de 35000 BTU. On va avoir un conduit qui va longer les lignes d'eau pour s'assurer également qu'il n'y ait pas de gel qui se forme dans les lignes d'eau. Puis, on va pousser l'air également dans le châssis pour s'assurer que tout ça est tempéré. Le coffre à l'avant est isolé et tempéré également. On a le centre de raccord à l'intérieur. Donc, encore une fois, les connexions d'eau sont à l'abri. Puis, finalement, pour ce qui est du châssis, on a l'équipement routier ici. Donc, on a des pneus 15 pouces sur jambes d'aluminium, frein Never Adjust. Puis, on va avoir une suspension à bloc de caoutchouc Road Armor de Trail Air qui va venir ajouter vraiment à la douceur de la conduite. Comme vous pouvez voir, on a également des stabilisateurs. On va avoir un système auto-névolant électrique qui se contrôle depuis le coffre avant. On va pouvoir le voir tantôt. Finalement, la nouveauté pour la construction des Cougars, c'est au niveau vraiment du plancher. Donc, au lieu d'avoir le plancher laminé plus standard qu'on retrouve dans l'industrie, Keystone est arrivé avec une nouvelle technologie qui s'appelle HyperDeck. Donc, le HyperDeck, en quoi ça consiste, c'est qu'on a trouvé des matériaux pour remplacer tout ce qui était organique dans l'alimination, donc tout ce qui était à base de bois. Donc, maintenant, on va avoir 100% des matériaux inorganiques dans le plancher. Donc, évidemment, on ne réagit pas à l'eau. On est 25% plus léger que le plancher habituellement utilisé dans la construction des VR. Donc, on va avoir quatre couches. En gros, on va avoir une couche de polypropylène renforcée de fibre de verre. Ensuite, on va avoir une isolation de styromousse haute densité. Ensuite, on va avoir une couche de thermoplastique renforcée de fibre de verre également. Puis, on va avoir un film protecteur. C'est sûr qu'on a déjà une membrane en dessous du châssis dans le cas de la Cougar Halfton, mais on a quand même le film protecteur au niveau du HyperDeck en plus. Donc, vraiment, la HyperDeck est vraiment la nouveauté au niveau de la construction des VR Cougar Halfton. Ce n'est pas les seuls qui se tombent qui l'ont, mais tous les Cougar Halfton, que ce soit roulotte ou carrément nassélette, vont avoir le plancher HyperDeck maintenant. Donc, on va regarder un peu plus les équipements. Donc, au niveau du coffre, comme vous pouvez voir, on a des poignées vraiment robustes Slam Latch avec des attaches magnétiques. À l'épaisseur de la porte, on peut voir où il y a une isolation. Ici, on a le coffre de rangement, donc vraiment pleine largeur du véhicule. On va d'un bord à l'autre. Puis, on a un grand dégagement également ici. On a facilement accessible ici prise électrique. On a sortie satellite câble qui passe par le Key TV. Donc, le Key TV, on pourra peut-être en discuter aussi tantôt, mais tous les signaux, que ce soit par l'antenne digitale, une antenne satellite qui serait rajoutée ou encore un câble satellite ou câble standard qui serait disponible au camping. Dès que vous vous connectez, ça passe par le Key TV. Puis, tout ça peut gérer facilement avec un contrôleur à l'intérieur de plus chacune des télévisions. Donc, on peut facilement gérer les signaux. Ça va transférer automatiquement de l'antenne vers le câble pour une meilleure réception si jamais le Key TV détecte que vous êtes raccordé. Donc, vraiment, très facile beaucoup la gestion des signaux. Puis, on a également un code de couleur pour le filage. Donc, si jamais on veut connecter un satellite ou quoi que ce soit, vraiment très facile de s'y retrouver pour l'ajout. Ensuite, à côté, on a ici le système In-Command. Donc, on a un système avec un écran tactile, application cellulaire qui permet de contrôler pratiquement tous les aspects du véhicule, consulter les indicateurs. Ici, on a la boîte où on a tous les relais, si on veut, électroniques qui vont permettre de tout contrôler. Donc, la boîte est juste là. Encore une fois, le code de couleur, on a le cadre détachable de 50 ampères pour se brancher à l'électricité au camping. On peut voir au-dessus, on a le conduit de chauffage avec la trappe qu'on peut voir là, qui va pousser l'air ici à l'intérieur. On peut voir également la plombe IPEX juste ici. Donc, on va poursuivre. On a également deux réservoirs de 30 livres de propane pour pouvoir ajouter un coudeau au compartiment de l'autre côté. C'est assez standard quand même. Donc, ici, on a le coffre avant. Donc, on a un compartiment déjà prévu pour la batterie. En fait, on a la place pour deux batteries dans la boîte qui est fournie. On peut voir ici, de côté, on a les pattes avant du système de stabilisation. Puis, on a un tenu de secours vraiment facilement accessible ici dans le compartiment. Ici, interrupteur pour les lumières. La lumière qui est ici, la lumière qui est à l'avant pour pouvoir faire l'attelage facilement. Il faut avoir un aperçu. Donc, deux bonbonnes de 30 livres sont installées, une de chaque côté pour la répartition du poids. Ensuite, ici, on a le centre de raccord qui est installé à même le coffre avant. Donc, on va avoir connexion pour douches extérieures. On va avoir connexion pour pouvoir hiverniser le véhicule, pour pouvoir se connecter à l'aqueduc, pour pouvoir rincer le réservoir d'eau noire lorsqu'on va faire la vidange. On a un interrupteur ici pour contourner le chauffe-eau pendant l'hivernisation. On a également un mode hivernisation directement là. Puis ici, on a valve noire, eau grise. On peut passer les boyaux, les filages, etc. par la trappe qui est au fond. C'est un socle plastifié. Donc, même s'il y a de l'eau qui coule, il n'y a pas de problème. On a un interrupteur pour pouvoir déconnecter les batteries sans aller les débrancher, ce qui est toujours pratique. Entrer pour le key TV si on a des câbles disponibles au camping. Puis ici, on a préparation solaire par ZEMP. Donc, on peut connecter un panneau solaire portatif directement à cet emplacement-là. On a également préparation ZEMP pour panneaux solaires au toit. Donc, on a une préparation off the grid qu'ils appellent. C'est un ensemble qui est fait par ZEMP. On va avoir quatre prises à travers le véhicule qui sont préparées pour vous ajouter un onduleur qui permet de générer du 120 volts depuis le 12 volts. On va avoir quatre prises qui vont déjà être filées pour cet appareil-là si vous voulez l'ajouter. Puis évidemment, comme j'ai mentionné, possibilité de brancher un panneau solaire portatif ou d'ajouter des panneaux solaires au toit. Si jamais vous voulez encore plus simple, vous pouvez prendre directement ces appareils-là de chez Keystone. Encore une fois, de la marque ZEMP, on va avoir un panneau solaire de 170 watts avec un contrôleur de 30 ampères. Puis, on va également avoir un onduleur PureSignWave de 2000 watts qui vont être ajoutés dans le véhicule. Juste à côté ici, on a le contrôle pour le système auto-nivellant Leopard électrique qui est installé dans le véhicule. Donc ici, on a sorti de la fournaise de 35 000 BTU. Également, on va pouvoir le voir tantôt à l'intérieur. Évidemment, quand les extensions sont ouvertes, on n'a pas l'isolation du plancher et de la membrane protectrice. On va avoir une couche d'astrophoil qui est installée au-dessus du plancher pour assurer l'isolation. On va pouvoir le voir tantôt. En suivant le tapis, on peut l'observer. Donc, on va pouvoir voir. Ici, on a le branchement électrique 50 ampères, juste là. Donc, finalement, on a les accessoires un petit peu plus pour profiter du camping. On a un grand trouvent de 17 pieds qui va faire pratiquement tout le véhicule. On va avoir une bande de lignes à ailes pour éclairer le passion. Comme vous avez pu remarquer également, on a deux gros haut-parleurs ici disposés pour la répartition du son. Également, pour l'équipement extérieur, on a les marches Moride Step Above. Maintenant, on n'a même plus de tiges pour pouvoir verrouiller les pattes en place. Ça va se faire tout simplement avec un poussoir qui est situé en arrière. Donc, encore plus simple. On va appuyer la marche. Les deux pattes sont ajoutables indépendamment. Donc, même si le sol est irrégulier, ça se fait. Puis, ça donne beaucoup de stabilité. Ça ne bouge pas du tout lorsqu'on va mettre le pied dessus. Aussi, ce qu'ils font avec les Moride Step Above, c'est qu'on a plus de dégagement sur la marche supérieure. Ce qui se facilite lorsqu'on sort du véhicule, des fois. Des fois, la première marche est un peu abrupte. Donc, avec plus de dégagement, ça facilite le tout. Puis, on a une grande poignée rabattable, vraiment, qui est très grande. Donc, on a une bonne prise dès qu'on va s'engager dans les escaliers. Finalement, au niveau de l'extérieur, petite mention. On peut, si vous voulez, avoir les verres thermoses. Donc, il y a des fenêtres à panneaux doubles. Si vous voulez augmenter l'isolation de la Cougar, si jamais vous pensez faire du camping un peu plus tôt ou tard en saison, ça peut venir compléter l'isolation du véhicule. On a également une porte avec penture à friction. qui va se maintenir dans l'angle dans lequel on l'ouvre. Donc, ici, on rentre à l'intérieur de la 23 MLS. Donc, on peut voir une configuration quand même assez particulière. On est vraiment dans un modèle court 26 pieds et 10 pouces au total, mais vraiment très complet. Donc, on est allé avec la cuisine à l'arrière. On peut voir également la boiserie Driftwood qui est blanche. On a un fauteuil ici à l'entrée dans l'extension. Puis, juste ici, on a la dinette. Juste au-dessus, on a du rangement avec la télévision. Donc, on est vraiment bien aligné avec le fauteuil. On n'a pas le coup cassé pour regarder la télévision. On est confortablement assis. On a du rangement complètement au bout. Puis, à l'avant, on a évidemment la chambre avec salle de bain, ce qui assiste en dehors pour les caravanes à solettes. Donc, on va pouvoir jeter un coup d'œil plus en détail à chacun des éléments. Mais vraiment, on a un modèle très fonctionnel. La cuisine également à l'entrée, ce qui peut toujours être le fun. Si on cuisine à l'extérieur, c'est très facile d'aller chercher l'ustensile ou quoi que ce soit. Si on mange à l'extérieur, mais qu'on cuisine à l'intérieur, facile de sortir les assiettes à l'extérieur. Donc, vraiment très bien. Donc, dans ma porte d'armoire, tiroir, c'est en bois franc. Même chose pour les moulures. Comme vous pouvez voir, on a le beau fini blanc qui est la couleur driftwood. On va également avoir habillage de fenêtres agencées. On a les tissus. On est vraiment dans les couleurs pâles. On est allé contraster un peu avec le plancher. Fini bois un peu plus foncé. On remarque aussi, dans l'extension, on a du vinyle très bon. On n'a pas de tapis. Comme j'avais mentionné tantôt, on peut voir l'isolant ici, l'astrofoil, qui est juste là. Donc, on a des membranes radiantes. L'astrofoil, c'est qu'on a leurs pliés. Puis, on a des bulles d'air également à l'intérieur. Donc, on va augmenter un petit peu l'isolation avec un astrofoil. Donc, on va regarder un peu la cuisine plus en détail. Donc, directement en rentrant, on a un grand compartiment de rangement. Du rangement également au-dessus. Ensuite, on a la grande fenêtre qui donne vraiment un look à la cuisine, qui va chercher de l'annosité aussi à l'arrière. Puis, de l'autre côté, on va avoir du rangement au-dessus du micro-ondes. On va avoir le micro-ondes comme tel, avec la hotte. Puis, on va avoir un grand four, comme on peut voir. Le fourneau fait 21 pouces, donc vraiment très grand. On peut faire la cuisson d'une grosse pièce de viande, il n'y a pas de problème. Puis, on va avoir trois brûleurs furions, juste ici, avec couvercle en verre encastré. Comme vous pouvez voir le comptoir, on est allé plus foncer, encore une fois, pour contraster avec les couleurs pâtes. Donc, vraiment, elle est très réussie. On n'a pas de joint au bout, on a vraiment une belle finition. On a un beau doseret fini, un peu de tuile en triangle. Donc, vraiment, ça vient de donner au look. Puis, même au niveau du plafond, on a mis un fini bois au niveau du plafond pour venir compléter le tout. Donc, c'est vraiment très, très bien. Au niveau du décor, on est vraiment allé dans le souci du détail. Ensuite, on a un robinet surélevé avec tête amovible. On a un évier à deux grandes cuves en acier inoxydable. On a ici un couvercle qui sert à la planche à découper. On a une petite goutte d'antigel. Les véhicules sont hivernisés. On est au mode d'essence. C'est pour ça que je suis en dedans. C'est moins froid que dehors. Donc, des fois, ça arrive qu'il y a une petite goutte qui coule. On va avoir quatre grands tiroirs juste ici en rentrant. On a énormément de rangement en dessous de l'évier. Puis, on va avoir un tiroir pour tout ce qui est casserole et poilons directement en dessous de la cuisinière. Donc, toujours pratique. Donc, vraiment, même si on est dans un modèle compact, un couple qui voudrait l'utiliser de façon prolongée, c'est vraiment une configuration fonctionnelle, puis très complète, puis agréable. Donc, on a beaucoup de rangement. Au niveau du réfrigérateur, on a un réfrigérateur de huit pieds cubes qui fonctionne gaz, propane et électricité. Puis, maintenant, dans les Cougars, on a également la possibilité de le remplacer par un réfrigérateur de dix pieds cubes qui fonctionne au courant de 12 volts uniquement. Donc, si jamais vous voulez miser justement sur l'énergie solaire en ajoutant l'ensemble off the grid ou encore tout simplement en ajoutant vos propres panneaux solaires, c'est sûr que le réfrigérateur de 12 volts va vous offrir deux pieds cubes supplémentaires. Puis, il va pouvoir fonctionner très bien si vous ajoutez cela parce que c'est sûr qu'on va être toujours sur la batterie. Sinon, pour les gens qui préfèrent avoir la flexibilité d'aller sur le courant 120 volts lorsque vous êtes branché ou encore sur le propane en déplacement, le réfrigérateur de huit pieds cubes est aussi une option valable. C'est vraiment un choix ou l'autre. Ça vient au même prix pour le véhicule. Ensuite, ici, on a le fauteuil inclinable chauffant électrique qui est dans le véhicule. C'est une option. Sinon, vous avez le divan-lit. Donc, quelqu'un qui veut pouvoir accommoder des occupants, le divan-lit peut être une bonne option. Sinon, si on veut avoir une assise encore plus confortable, on y va avec le fauteuil cinéma. Ensuite, juste en face, on a la dînette. Donc, on a une dînette ici assez traditionnelle avec deux banquettes, une table amovible qu'on peut transformer en lit, évidemment, en la cotant à la base en utilisant les dosserets pour venir compléter au centre. Si jamais vous préférez avoir une table et carton, la chaise, c'est possible également en option de remplacer ça. Donc, il y a des personnes qui vont préférer ça parce qu'on peut gérer, justement, soit être plus rapproché ou plus éloigné de la table, puis on peut plus facilement accéder à la chaise du fond. Donc, vraiment, au choix, vous pouvez également remplacer la dînette avec banquette par table 4 chaise. Ensuite, en haut ici, on peut remarquer, on a une télévision qui est connectée au Key TV. Donc, on va pouvoir gérer tous les signaux vraiment facilement avec le contrôleur. On est sur bras pivot. Donc, télévision Dell à écran plat. Ici à gauche, on a du rangement au-dessus. On va avoir la radio Furion ici qui va contrôler haut-parleur intérieur, extérieur, compatibilité USB, auxiliaire, Bluetooth, etc. Donc, on a vraiment de connectivité à ce niveau-là. De l'autre côté, on a du rangement. Puis, on va avoir l'écran tactile du Incomen. Donc, l'Incomen peut être installé également sur un cellulaire sans problème. Je vais vous donner le code top secret des manufacturiers et voilà. C'est fait. Donc, on peut vraiment consulter tous les indicateurs au niveau d'eau, batterie. On peut mettre en marche la pompe à eau, le chauffe-eau. On a un chauffe-eau de 6 gallons qui fonctionne propane électricité à recouvrement rapide. Donc, on peut combiner les deux pour générer de l'eau chaude encore plus vite. On peut gérer les lumières et on peut gérer également au vent extension. Donc, on fait tout simplement cliquer ici. On a les deux climatiseurs. Donc, on a un climatiseur de 15 000 BTU à l'arrière. Puis, on a la possibilité en option d'installer un deuxième climatiseur de 13 500 BTU à l'avant dans la chambre qui vont être connectés au conduit. Donc, c'est en option. On a de toute façon la préparation. Donc, même s'il n'est pas installé par qui-slonde, on peut le racheter par la suite pour le climatiseur à l'avant. Il n'y a pas de problème. Donc, on a la possibilité de les contrôler directement ici. Puis, on a tout ça sur son cellulaire. Ce qui est plaisant aussi avec le in-command, c'est qu'on n'a pas besoin d'être alentour avec le Bluetooth pour se connecter. Par le Wi-Fi ou le Régio LTE, du moment que vous avez Internet, vous avez accès à l'application. Vous pouvez contrôler le VR. Donc, vous pouvez, disons, être au restaurant une demi-heure de votre véhicule. Vous allez rentrer pour la première fois en soirée. Vous pouvez partir avec le climatiseur directement de là-bas avant votre arrivée pour que ce soit confortable à l'intérieur. Donc, vraiment, très bien. Au niveau de la climatisation, ici, on a le climatiseur de 15 000 BTU. Comme j'ai mentionné, on a une nouveauté. On a le système de conduit Blade. Donc, on a modifié légèrement le système de conduit. On est allé avec des coudes, puis des Y qui sont plus larges à l'entrée, puis qui vont s'affiner, donc se rétrécir en avançant. Donc, l'air va vraiment se concentrer, puis il va y avoir moins de turbulences. On va aller chercher 20 % plus d'efficacité avec ce système-là. En plus de ça, c'est combiné à leur technologie précédente qui est Tough Lock. Donc, on va avoir des joints en thermoplastique entre les parties des conduits, et non pas simplement un ruban adhésif qui va tenir en place. Donc là, il va y avoir des vibrations. C'est sûr qu'amener le ruban avec le temps peut finir que les conduits vont avoir des petits jours un à l'autre. Donc, ça crée des turbulences, c'est moins bien aligné, l'air circule moins bien. Donc, avec les joints thermoplastiques, on va s'assurer que tout va bien rester en place, puis que l'efficacité va être là. Même après plusieurs années, vous allez avoir votre véhicule. Puis finalement, on a les trappes ici également légèrement différentes au niveau du design. On n'a pas juste des pales qui orientent d'une direction. Ça va vraiment pousser l'air un peu comme à convection, donc sur 360 degrés. On peut contrôler le flux d'air quand même, il n'y a pas de problème. Donc, on va vraiment avoir un système plus performant à ce niveau-là. Puis, on a une fournaise de 35 000 BTU. On peut voir, on a des trappes au bas du mobilier. Ici, on n'a pas de trappe au plancher dans ce modèle-là. Mais dans certains modèles plus grands, on va parfois avoir une trappe au plancher également. Donc, on va avoir la fournaise qui va chauffer. Donc, finalement, on a une antenne digitale pour la télévision. Qui également, on a un applicateur Wi-Fi. Puis, on peut facilement ajouter un réseau 4G LTE à l'antenne. Simplement avec une carte SIM, puis s'abonnant à un service évidemment qui va desserver la région où vous allez camper. Donc, ici au bas, on a un convertisseur, fusible, disjoncteur. Juste au-dessus, on a un détecteur pour ce qui est gaz propane monoxyde de carbone. Ce qui est assez standard. C'est au gâteau dans une roulotte. Donc, c'est toujours là. Ensuite, on a un miroir décoratif. Puis, juste à côté, on peut voir, on a un grand garde-manger. Donc, on a vraiment beaucoup de rangements. Des tablettes vraiment très profondes. Puis, on a ici les tablettes en hauteur. Donc, on peut ranger les accessoires. Peut-être qu'on utiliserait un peu moins souvent. Des trucs un peu plus volumineux. Donc, on peut toujours les mettre ici. Donc, vraiment beaucoup de rangements. Ce qui est l'idéal pour des gens qui veulent faire une station prolongée du véhicule. Ici, on a des marches plus profondes. Ils sont tarqués. Donc, on a un meilleur dégagement ensemble pour avoir plus de place pour poser son pied. On a également une main courante en métard. Donc, vraiment très solide juste là. Ensuite, on a la chambre. On va passer à la salle de bain tout de suite juste avant. Donc, la salle de bain vraiment là, pour la grandeur du modèle 23MLS, c'est assez surprenant de tomber sur une douche comme ça. Donc, vraiment très spacieuse. On va avoir ici toilettes en porcelaine, chasse d'eau aux pieds. On a du rangement juste là. On a un porte-serviettes déjà installé. On va avoir ici au fond de la douche, vraiment, le paroi décoratif va faire tout le tour. On a des tablettes intégrées. On a même un banc intégré dans la base de bains. Donc, vraiment très spacieux. Portes en verre. Plus de lumière ici en haut pour aller chercher plus de hauteur. Juste ici, on a la pharmacie. On a un miroir intégré dans la porte. Donc, vous pouvez voir vraiment beaucoup de rangement là. On est allé très large pour la pharmacie. Au niveau du comptoir, même chose, beaucoup d'espace. On a un grand lavabo. On a ici un interrupteur, prise GFC. Puis, on a du rangement derrière. En dessous, plutôt du comptoir, excusez-moi. Juste ici, on a trois tiroirs également. Des rangements. On a une porte coulissante juste ici avec attache aimantée. Juste là. Donc, toujours pratique. Même si il y a quelqu'un qui circule dans le corridor ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin de soucis lorsqu'on ouvre la porte. Également, si on laisse la porte ouverte, ça ne traîne pas dans le corridor. Ce qui est toujours bien. Ensuite, ici, on a la chambre. Donc, on va avoir un lit queen. On a deux tables de nuit, une de chaque côté. On va avoir un garde-robe dans l'extension juste ici. On va avoir des portes-miroirs sur les trois portes du garde-robe. Donc, on a une pôle ici en haut. On a vraiment un bon dégagement. En bas, on va avoir des tiroirs. Donc, vraiment facile d'accès. Même aux vêtements qui vont être à l'arrière. Donc, vraiment très pratique. Puis, on va avoir la même chose à chacune des portes. Donc, on va avoir également un tiroir là. Puis, on a la troisième porte. Qui est essentiellement la même chose. Donc, on a vraiment beaucoup de rangements. Puis, un accès vraiment facile également. Pour ce qui est de la table de nuit, on peut voir, on a une bonne profondeur. On a du rangement ici en dessous. Ici, on peut voir, on a une des prises qui est préparée pour l'ondulage. Là, justement, on en ajoute un. Donc, on en a une dans la chambre. On a la prise de la télévision qui est dans le salon. On a une prise qui est dans la cuisine. Puis, on a une prise si on j'amène une cuisine à l'extérieur. Ce qui n'est pas le cas pour la 23 MLS. Qui est également préparée. Donc, on va avoir quatre prises. Donc, si jamais quelqu'un a une machine CPAP, on peut l'utiliser sur l'onduleur si on veut. Ce qui peut être pratique pour les gens qui ont une machine comme ça. Pour le sommeil, c'est pas mal un must. Puis, on a de l'autre côté, même chose. Une prise qui n'est pas préparée onduleur par contre. Puis, on a des ports USB de chaque côté. Ce que vous avez remarqué, on a vraiment mis un mur d'accent en fini bois. Ici, à la tête de lit pour aller donner un look. Puis, on va avoir un compartiment de rangement de chaque côté. Puis, au-dessus du lit également. Il faut aussi mentionner qu'on a un accès. Vraiment facile en-dessous du lit. Donc, on a des tubes à pression qui vont aider à l'ouverture. Puis, on a vraiment toute la grandeur du lit pour mettre des objets. C'est sûr que si on a des vêtements un peu plus saisonniers qu'on utilise moins fréquemment. On peut les ranger là. Donc, c'est vraiment pratique. Finalement, on a déjà un emplacement pour pouvoir installer une autre télévision ici à l'avant. On a sorti Key TV. Donc, on va pouvoir gérer facilement tous les signaux également. Puis, on a pris juste ici. Donc, si jamais vous voulez voir les autres modèles de la gamme Cougar Alfton ou vous allez voir les modèles 23MLS disponibles en inventaire, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca. Tout notre inventaire est mis à jour quotidiennement. On a davantage d'informations encore sur le véhicule. Puis, vous pouvez même clavarder avec un représentant directement sur notre site web lorsqu'ils sont disponibles. Si vous avez des questions ou vous voulez prendre un rendez-vous, c'est facile de le faire. Si jamais vous voulez vous rendre directement dans un magasin, on est dépositaire des Cougars dans notre succursale de Châteauguay, Saint-Hélène et Trois-Rivières. Donc, si jamais vous voulez en visiter une directement en personne, vous pouvez vous rendre dans l'un de nos magasins. Il n'y a pas de problème. Merci.